La journée des partenaires, quatrième édition pour cette année 2019, est une journée importante pour l'ESP Lignes Nord de France, en ce milieu du mois de juin 2019, après l'année de stagiarisation pour nos fonctionnaires stagiaires, qui permet de faire école au sens plein du terme pour l'ESP Lignes Nord de France, qui accueillera donc nos 1 703 fonctionnaires stagiaires, plus d'une cinquantaine de partenaires de l'école avec un grand E, pas seulement de l'ESP Lignes Nord de France, et qui permettra de faire se rencontrer nos 1 700 fonctionnaires stagiaires avec cette cinquantaine de partenaires de l'école, partenaires avec lesquels ils auront tout le loisir de travailler tout au long de leur carrière professionnelle. Je suis moi-même enseignant, je viens rencontrer, je dirais mes futurs collègues, mais je les appelle mes collègues aujourd'hui quand je les rencontre, parce qu'ils sont en fin de deuxième année de master, professeurs stagiaires, ils vont être titulaires l'année prochaine, c'est important de leur passer les valeurs de l'éducation nationale, puis également les valeurs qu'on défend, le respect de la personne, l'intégration du monde du handicap, montrer qu'il existe des outils qui peuvent les aider quand on a pour la première fois une classe en responsabilité, c'est pas simple, c'est quelque chose qui peut être stressant, qui peut être dur, c'est de plus en plus difficile, et donc on doit gérer beaucoup de choses, et c'est vraiment être présent aux côtés d'eux, et puis pourquoi ? Parce que la MAIF défend ces valeurs-là. La MAIF met à disposition des enseignants tout un ensemble de ressources pédagogiques, aussi bien en éducation à la sécurité routière, qu'en éducation médiane à l'information, en partenariat avec Canopée et Clémy, et également en éducation à développement durable. Donc pour nous, cette journée est l'occasion de présenter à l'ensemble des enseignants toutes ces ressources pédagogiques que nous mettons gracieusement à leur disposition, et qui font d'ailleurs l'objet d'une maillette pédagogique qui est intégrée dans l'espace bibliothèque de l'ESPE. Je suis préparateur en sciences. Que veut dire préparateur en sciences ? C'est-à-dire préparer le matériel, concevoir des modélisations, à destination des enseignants, qui exercent notamment en sciences physiques et en SVT. Par exemple, aujourd'hui, on a un dispositif électronique qui permet d'écouter la vie intérieure des plans. Donc j'ai préparé les boîtiers électroniques, j'ai choisi les plans de manière à ce qu'elles puissent transmettre leur vie intérieure le plus rapidement possible. Avec une équipe de 8 personnes, nous avons monté un Serious Escape Game à destination des étudiants. Un Escape Game, c'est un jeu, un jeu d'enfermement où on est enfermé dans une salle pendant 20 minutes chez nous et le but, c'est de résoudre les énigmes pour sortir de la salle. Les Serious Escape Game permettent de travailler différents points du programme, mais aussi différentes compétences sociales ou scolaires. Nous avons accueilli une centaine d'étudiants qui sont passés, une centaine de joueurs, et nous voulons montrer aux étudiants, aux stagiaires, qu'ils peuvent reproduire ça en classe avec leurs élèves quand ils seront sur le terrain. La journée des partenaires est une très belle opportunité de montrer aux fonctionnaires stagiaires ce que l'Académie peut faire pour eux et avec eux. Un exemple de cette collaboration, c'est la possibilité d'accompagner leurs projets pédagogiques en leur mettant à disposition des équipements numériques de pointe extrêmement diversifiés, depuis la maternelle jusqu'à la classe terminale, que ce soit de la robotique, des tablettes, des choses adaptées à l'enseignement de l'éducation musicale par rapport au numérique. Le panel est extrêmement vaste et nous répondons à de nombreux projets tout au long de l'année sur l'intégralité du territoire académique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada